L'actrice nigériane Patience Ozokuor, plus connue sous le nom de Mamagé, traverse une période très difficile. Nous savons tous que Mamagé est souvent perçue comme sournoise dans les films de Hollywood. La femme que beaucoup de gens détestent à cause de ses rôles n'est pas seulement une actrice, mais aussi une chanteuse et une créatrice de mode, reconnue comme l'une des meilleures actrices du pays. Avant de vous parler de sa situation actuelle, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Regardez également la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette histoire. Même si nous connaissons Toomamagé comme cette méchante femme, appelée aussi Patience Ozokuor, ces deux personnages sont incarnés par une seule et même personne. Pour ses amis proches, sa famille et ceux qui la connaissent au-delà des films, elle est une personne complètement différente. Voici ce que vous devez savoir sur l'actrice qui traverse une situation dramatique. Patience Ozokuor est née le 25 mars 1958 à NGWO, dans l'état d'Enougou. Elle y a grandi avant de déménager à Lagos, où elle a fréquenté l'école Abimbola Gibson Memorial School. Elle a ensuite poursuivi ses études au Main Training College. Plus tard, elle a étudié à l'Institut de gestion et de technologie d'Enougou, où elle a obtenu un diplôme en beaux-arts et arts appliqués. Après avoir obtenu son diplôme, elle a essayé l'enseignement pendant un certain temps avant de se lancer dans la radiodiffusion. Elle a travaillé comme annonceuse de radio et animatrice de journal avant de devenir actrice. Patience Ozokuor a d'abord fait ses débuts dans le drame radiophonique. Elle a ensuite commencé à aider les décrocheurs à poursuivre leurs études et à développer des compétences entrepreneuriales dans différents domaines. En regardant sa carrière d'actrice, elle s'est régulièrement distinguée, d'abord en participant à une publicité, puis à un feuilleton sur la National Television Authority, NTA, intitulée « Someone Cares ». Grâce à ses talents d'actrice, elle a été invitée à jouer dans un film en 1999. Elle a joué dans le film très réussi et populaire, « Autorité », qui l'a propulsé sous les feux de la rampe. Rapidement, elle a participé à de nombreux autres films. Rappelons que Patience Ozokuor faisait partie des 100 nigérians honorés par le gouvernement pour célébrer la fusion des protectorats du Nord et du Sud. L'actrice vétéran s'est mariée à l'âge de 19 ans dans un mariage arrangé. Bien qu'elle ait eu de nombreux prétendants à l'époque, ses parents l'ont forcé à se marier jeune, probablement en raison de l'influence de sa famille polygame. Malgré les difficultés de ce mariage, elle y est restée. En 2000, son mari est décédé. Avant sa mort, il était devenu son véritable compagnon, et Patience ressent encore son absence de nombreuses années après. Ce choc a plongé Ozokuor dans des moments de troubles et de maladie, également dû à son âge avancé. Heureusement, l'actrice a trois enfants biologiques et cinq autres qu'elle a adoptés, qui portent tout son nom et la soutiennent toujours. Son fils, qui vit aux Etats-Unis, possède un label de musique et un talent pour l'industrie du divertissement. Sa fille, également impliquée dans l'industrie, n'a cependant jamais tenté de rejoindre Hollywood. Son fils et sa fille sont maintenant mariés et convertis au christianisme. Connue comme la femme supposée la plus méchante de Nollywood, Patience Ozokuor est en réalité une grande servante de Dieu. Actuellement, cette star de Nollywood envisage de sortir un deuxième album de gospel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.